Il a donné aujourd'hui sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur aux côtés de l'équipe nationale. Jamel Belmadi s'est montré confiant. Son objectif ultime est de gagner la Coupe d'Afrique. Pour lui, c'est un challenge difficile mais excitant. Vous allez me prendre peut-être pour un fou, mais moi je vais aller dire par exemple à mes joueurs que je veux gagner la Coupe d'Afrique. Serge Romano s'en adjoint. Alex Delal, le préparateur physique à Assis Bourras, entraîneur des gardiens de but. Ce sont principalement les membres de son staff. Toutefois, l'actuel coach des Verts dit ne pas connaître la liste des joueurs. La liste élargie ? Demain, incha'Allah, vous aurez la liste élargie. Déjà, des éléments de travail, j'estime de réponse pour moi, mais je ne peux pas tout dévoiler non plus. Le successeur de la Bahmajer a laissé comprendre qu'il ne différenciait et ne favorisait aucun joueur par rapport à sa nationalité pour la seule et unique raison que ceux-là ne jouaient pas en la faveur de l'équipe. Il n'y a que la compétence qui m'intéresse. Il n'y a plus de Mahali, pas de Mahali. Et moi, ça n'existera plus. C'est celui qui est fort, celui qui est bon, celui qui mérite de jouer, il joue, tout simplement. Jamel Belmadi a été clair d'emblée sur ses relations futures avec la presse. La pression de la presse ne rentre pas du tout dans mon jugement pour savoir si j'occupe ou pas un poste. Vous avez certes un pouvoir, mais en même temps, n'en abusez pas non plus. Les Verts seront entraînés dans un mois et jusqu'en 2022 par Jamel Belmadi. Son premier match officiel est d'ailleurs prévu le 22 mars 2019 contre la Gambie. Sous-titrage Société Radio-Canada